Alors tout le monde, donc aujourd'hui je vous tourne une nouvelle vidéo et comme vous allez pouvoir d'en titre, c'est mes favoris du mois. Donc je sais que ça fait vraiment vraiment longtemps que j'en ai pas fait, ça fait peut-être 6 mois. Pis avant j'en faisais à chaque mois. Fait que là je me suis dit que c'était peut-être le temps que je vous parle de mes derniers favoris. Fait que c'est sûr que comme j'en ai eu plus dans les 6 derniers mois, mais ceux-là c'est vraiment comme les derniers que j'ai le plus accrochés et que j'aime le plus. Il y a certains favoris que j'ai pas avec moi en ce moment, fait que je vais pas trop vous en parler. Je vais même pas vous en parler. Dans le fond, ils sont chez mon copain. Je laisse quand même plusieurs produits chez mon copain pour pas qu'après l'école je sois obligée de traîner tout ça en tout cas. Fait que j'ai plusieurs produits maquillage qui sont chez mon copain que j'ai découvert récemment parce que j'ai acheté de nouvelles choses. Fait que je vais probablement faire une vidéo comme peut-être un vlog, maquillage un peu sur mon téléphone quand je vais être là-bas pour vous montrer les produits que j'aime récemment, comme côté maquillage là-bas. Fait que en tout cas, c'est ça. Là je vous parle de mes produits que j'aime en ce moment donc je vais arrêter de parler et je vais écouter la vidéo. Fait que premièrement on va commencer par le côté maquillage. J'ai 4 produits donc je vais commencer par un mascara que je l'aime trop trop trop. C'est le Total Temptation de Maybelline. Il sent la coconut. Puis j'ai comme un trip sur la coconut ces temps-ci. Fait que ça c'est un de mes favoris. Puis en plus il fait vraiment des beaux styles. Puis c'est ça, je l'aime beaucoup. Mais il y a aussi le mascara X-Fiber de L'Oréal qui fait tellement des beaux styles. Là je ne l'ai pas acheté, je l'ai essayé une fois puis genre j'ai capoté à quel point ça faisait des beaux styles. Il faudrait que je l'achète. Ensuite j'ai une petite huile pour les lèvres de Clarins. Donc c'est l'éclat minute huile confort lèvres que j'ai acheté. J'ai mis une photo sur Instagram. Fait que je l'aime vraiment beaucoup. Elle sent super bon. Je pense que moi c'est elle comme aux framboises. Ouais, raspberry. Fait que c'est ça. Elle est super belle. C'est sûr que je l'ai en ce moment. Je viens de l'appliquer puis c'est vraiment pas tant collant sérieusement. En tout cas, selon moi je trouve. Puis ça l'a vraiment aidé pour mes petites peaux mortes. Fait que je l'aime beaucoup. Et dernier produit maquillage. C'est un Highlight de Marc Jacob qui sent la couronne. Fait que au début c'était pour ça que je voulais l'acheter. C'est la couleur Do You. Elle est tellement belle. Puis il y a tellement de produits à l'intérieur de ça. Comme je sais même pas si je vais réussir à passer à travers. Je sais pas si ça le dit. Non, ça dit pas il y a combien de millilitres ou quelque chose. Mais tu sais je veux dire, on voit que c'est pas tout le contenant qui est rempli. Mais je veux dire, il y en a tellement. Puis t'en as tellement pas besoin que ça va me durer toute une vie. Fait que j'aime vraiment vraiment beaucoup. Ensuite, dans les produits plus pour le visage soin. J'ai le Complexe Magistral de Jouviance. Dans le fond c'est comme une... Pas une crème là mais je... Je sais pas comment dire ça là. Mais en tout cas, c'est comme si je le mettais en sérum. Après ça, je mets une crème. On va dire ça comme ça. Mais en tout cas, dans le fond, il va comme bloquer un peu les... Vu qu'il y a des antioxydants à l'intérieur, il va comme bloquer tout ce qu'il est radicaux libres, tout ce qu'il y a dans l'air. Fait que ça va vraiment venir comme racheter un plus pour protéger la peau. Donc je l'aime vraiment vraiment beaucoup. C'est mon deuxième tube. Mon premier tube, il fait pitié. Il était comme tout détruit, je sais pas quoi. Mais lui, il est comme tout beau. Fait que... En tout cas, je l'aime vraiment beaucoup. Puis là, je viens de commencer mon deuxième tube. Mais quand je vais le terminer, je vais probablement en acheter un autre. Fait que c'est ça. Ensuite, j'ai une petite crème pour les yeux. Donc c'est de Vichy dans Aqualia Thermal. C'est le bombe éveille-regard, hydratation, dynamique, sans parabènes. Je l'aime tellement parce que quand tu le mets, c'est comme un petit gel. Puis là, tu le rentres dans ta peau puis c'est tellement rafraîchissant. Ensuite, j'ai un petit nettoyant pour le visage. Bien, dans le fond, j'ai un combo, ok? Ça, c'est mon combo ultime, ok? Que j'adore, ok? Fait que... Ah non, je vais commencer par celui-là avant. C'est de... Encore une fois, de Vichy dans Pureté Thermal. C'est l'huile micellaire. Je sais quand on se dit huile, on dit arc. C'est vraiment dégueulasse. Comme je veux pas me mettre ça dans le visage. Mais c'est pour démaquiller. Dans le fond, c'est comme une eau micellaire. Sauf que c'est une huile. Puis là, vous voyez, là, il m'en reste tellement pas beaucoup. Mais je l'aime tellement. Dans le fond, comment je l'utilise? C'est que je rentre dans la douche. Je mouille pas mon visage, là. Je mets 2-3 pompes. Là, t'sais, mix. Là, j'enlève tout ce que j'ai dans le visage. Ensuite, je mouille un peu mes mains. Et je viens comme émulsionner. Jusqu'à avant que ça devienne un peu laiteux. Et ensuite, j'enlève. Je vous jure, ok? Ça enlève toutes les traces de maquillage. Même waterproof. Je capote, ok? En plus, ça sent super bon. Et pour venir nettoyer après avoir mis l'huile micellaire pour enlever tous les résidus gras, j'utilise le Sensibio de Bioderma. Dans le fond, c'est leur nouveau nettoyant qui est sorti pour les peaux sensibles. Il va super bien. Je l'aime. Aussi, il va venir... Il va venir en même temps enlever le reste des résidus de maquillage. Même si avec l'huile, il n'en reste pas. Mais en tout cas, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Ça fait yeux, visage. Ça l'irrite pas la peau parce que c'est fait pour les peaux sensibles. En tout cas, je l'aime vraiment beaucoup. Puis c'est ça. C'est mon duo d'enfer. Donc, quand je vais les avoir terminés, là, à ma pharmacie, on n'avait plus de cellules-là. Fait que j'ai acheté une autre huile pour démaquiller. C'est celle de R Cosmétiques. Je ne l'ai pas encore essayée parce que j'attends de finir elle. Donc, je vais vous dire, là. Mais si je ne l'aime pas ou peu importe, là, je vais continuer d'acheter celle de Vichy parce que elle est vraiment bonne. Puis quand je vais terminer celui-là, je ne sais pas si je vais m'en essayer d'autres ou si je vais racheter lui parce que lui, là, il n'est pas vraiment bon. Puis il n'est vraiment pas en chair non plus. Fait que... Puis comme... Ça fait quand même un petit bout gelé. Puis genre, il m'en reste, là. Fait que... Parfait. Fait que je vais regarder si j'ai des chansons sur mon téléphone et je vous reviens. En ce moment, j'ai comme un vidéoclip que j'adore, OK? C'est surtout pour le petit medley qu'il y a à l'intérieur. Mais sérieusement, je tripe, OK, sur le film Moana. Au début, je ne voulais pas l'écouter, OK? Je ne voulais pas l'écouter parce que je me suis dit que ce n'est pas une real princesse. Puis comme... Elle n'était pas là au début, non, non, non. Mais finalement, quand je l'écoutais avec mon copain, je capotais, OK? Fait que... Là, c'est le medley de Voice Play que j'avais vu sur Facebook en premier. Puis, oh my god, j'ai juste tellement accroché. C'est tellement bon comme medley. Je vais mettre le lien dans la barre d'infos comme à chaque fois que j'ai des favoris musiques dans mes favoris. Fait que, en tout cas, je vous laisse écouter un petit bout, mais je capote. En tout cas, ça a l'air peut-être vraiment enfantin, mais comme je capote sur Moana. J'ai le goût d'aller voir Disney on Ice juste parce qu'il y a Moana. C'est rendu... Ça, elle fait partie de mon top 3. Ariel, réponse Moana, là. Ouais. Une deuxième chanson, c'est Wolves de Selena Gomez qui est super bonne. En tout cas, il y en a plein d'autres que j'ai aimées, mais une de dernière que je vais vous nommer, c'est Just Like You de Louis Tomlinson qui est trop bonne. Fait que je vous laisse l'entendre. En tout cas, j'arrête de vous parler. J'espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo et on se retrouve dans ma prochaine vidéo. Bye tout le monde!